Donc, bienvenue pour cette présentation sur les carrières en sciences et technologies des aliments. Mon nom est Steve Labry, je suis directeur du programme en sciences et technologies des aliments au niveau du premier cycle. Et ça va me faire plaisir de vous faire une petite visite de notre programme et de notre faculté en images et aussi en lien avec les possibilités de carrière dans ce beau domaine qui est les sciences et technologies des aliments. Donc, la présentation va se dérouler comme suit. Tout d'abord, je vais faire un retour sur la carrière en sciences et technologies des aliments, à quel genre de métier ça peut correspondre, quels sont les profils définissants et définissantes de notre programme et le type de profession qui sont habituellement acquises par les différents étudiants et étudiantes qui finissent notre programme. Ensuite, une fois que vous allez avoir bien compris vers quoi on se destine une fois qu'on a terminé le programme, on va parler du programme en tant que tel. Donc, je vais vous décrire les différents cours qui sont présents à l'intérieur du programme et finalement l'environnement d'études. Donc, dans quel environnement, quelles sont les salles de classe, quels sont les clubs étudiants également et donc peut-être un peu plus largement sur la communauté qui est bien caractéristique de sciences et technologies des aliments. Donc, je vais commencer par vous décrire quelle est la carrière en sciences et technologies des aliments, quelles sortes de professions on est capable d'exercer. Vous allez voir que c'est assez diversifié au niveau des différentes carrières qui sont possibles. En fait, vous imaginez les sciences et technologies des aliments comme une profession qui est responsable de la majorité des produits qu'on retrouve en épicerie. En fait, sans les professionnels en sciences, en STA, donc il y aurait peu ou pas de produits qui seraient disponibles sur les tablettes en épicerie puisque la majorité des produits qu'on y retrouve sont issus à un niveau ou à un autre de la transformation alimentaire. Donc, sans cette carrière-là, on peut imaginer les tablettes de supermarché complètement vides puisqu'il n'y aurait pas de production alimentaire. Et dans une épicerie, lorsqu'on passe à travers les rayons, on voit un grand nombre de produits très diversifiés dans plusieurs domaines, que ce soit les produits céréaliers, les produits laitiers, les produits carnés. Et donc, ça amène un grand éventail de produits sur lesquels on peut travailler, mais également beaucoup de défis parce que c'est des produits qu'on veut toujours améliorer, qu'on veut plus nutritifs, qui sont plus intéressants pour le consommateur de fois en fois. Donc, on a beaucoup de défis à l'intérieur même du type de produit ou de notre filière dans lequel on œuvre. En fait, donc, à la fin de Science et technologie des aliments, vous allez travailler dans l'industrie de la transformation alimentaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'environ 80 % des aliments que nous consommons sont transformés à un niveau ou à un autre. Et lorsqu'on parle d'aliments transformés, souvent dans les médias, ça a une mauvaise presse, mais ce n'est pas nécessairement mauvais la transformation des aliments. En fait, même au niveau des produits de base, au niveau des fruits et des légumes, on a une certaine transformation qui est réalisée par le lavage des fruits et des légumes. Et leur transformation peut être très bénéfique, comme la fabrication de jus entier ou de pain entier, par exemple, qui nous permettent d'avoir des produits qui sont très intéressants pour la santé et pour le consommateur. Évidemment, il y a quelques procédés de transformation qui sont plus délétères pour la santé. Et dans le cadre du baccalauréat, en fait, on va enseigner aux étudiantes et aux étudiants les différentes façons de minimiser ces effets délétères sur les aliments, d'optimiser et de rendre plus santé certains aliments en substituant des ingrédients, en changeant la formulation, finalement, de la denrée alimentaire. Comme je vous le disais, dans une usine alimentaire, on peut travailler sur différents types de produits. Et je vais vous montrer dans les prochaines minutes différentes images d'usines modernes où on fait de la transformation alimentaire. Et ce qui est intéressant à la fin du baccalauréat, c'est que les gens peuvent travailler dans différents types d'entreprises, que ce soit des grandes entreprises industrielles avec des grands défis de mécanisation, d'automatisation et de production à grande échelle, jusqu'à des tout petites entreprises, des entreprises artisanales. On a donc des finissants et des finissantes qui sont dans le domaine de la fromagerie, par exemple, de la fromagerie artisanale, dans les boulangeries artisanales aussi, ou dans la fabrication de produits, de terroirs ou très locaux. Donc, la gamme de possibilités pour les finissants et les finissantes est vraiment grande. Donc, ici, vous avez une image d'une boulangerie, donc plutôt industrielle, où vous avez beaucoup de travail qui se fait à grande échelle. Et vous allez remarquer à travers les photos, j'imagine, la grande propreté de ce genre d'entreprise-là, où on doit évidemment s'assurer de l'inocuité, de la salubrité des aliments. Vous avez ici, d'autre part, une entreprise où on fait plutôt, où on traite plutôt des légumes. Vous avez ici, donc, un autre endroit où on fait plutôt de la torréfaction de café. Donc, je vous montre quelques images. Ici, bon, c'est mon image préférée, la fromagerie. On a, à l'intérieur du baccalauréat, plusieurs professeurs qui sont spécialisés du côté laitier. D'ailleurs, on a le plus grand centre de recherche en sciences laitières qui est présent à l'Université Laval. Donc, on a également, à l'intérieur de notre usine, pilote beaucoup d'équipements de transformation laitière, comme je vais vous le montrer un peu plus tard. Mais donc, vous pouvez voir ici l'environnement de la fromagerie, qui est aussi, là, une formation qui est bien dispensée dans notre programme. Qui dit faire de la nourriture, dit également nettoyer à la suite. Donc, c'est un peu comme dans notre cuisine. Donc, ici, vous avez une image des étapes de nettoyage et d'assainissement dans une usine alimentaire. Et c'est, à l'intérieur du baccalauréat, vous allez aussi apprendre ce type de technique-là, donc de nettoyage, d'assainissement, de planification et de la salubrité en usine alimentaire également. Donc, il y a des gens qui aiment se spécialiser dans ce domaine-là et qui vont plutôt aller éventuellement vers des entreprises spécialisées en nettoyage, assainissement, en production de produits et de nettoyage et qui vont travailler surtout sur la planification et la salubrité des usines. Également, on va retrouver nos finissants et nos finissantes dans le domaine plutôt législatif ou dans le domaine de l'inspection. Vous avez ici une image qui représente une inspectrice qui fait la vérification dans une épicerie, donc au niveau du MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ainsi que l'Agence canadienne d'inspection des aliments. On a des finissants et des finissantes qui se trouvent un emploi dans ce domaine-là pour faire la vérification, pour faire l'inspection des entreprises alimentaires et s'assurer que le consommateur est protégé lors de la transformation et de la distribution des aliments. Un autre grand pan de la formation touche la recherche et le développement, parce qu'être sur le marché du bioalimentaire dit qu'on doit aussi se mettre à jour, bonifier nos formulations, s'assurer d'avoir les meilleures pratiques de transformation, que ce soit des pratiques de transformation durables ou des formulations d'aliments qui correspondent aux besoins des consommateurs. Donc, on fait beaucoup d'étapes d'analyse, de recherche, de développement, de modification et on a une grosse partie du baccalauréat qui vous outille pour vous permettre justement d'occuper des postes dans des emplois de recherche et de développement dans les entreprises. Également, quelques-uns vont continuer au niveau maîtrise et doctorat et vont se joindre aux équipes de recherche de l'université et éventuellement, donc, graduer pour devenir des professionnels en recherche académique. Et ici, vous avez une photo qui vous illustre un peu l'ambiance lors des études dans notre bac. Vous savez ici, tous les étudiants que vous voyez sur la photo, c'est vraiment des étudiants du baccalauréat en sciences et technologies des aliments. Donc, il y en a plusieurs qui sont dans mon équipe de recherche maintenant. Donc, c'est bien de voir, c'est vraiment plaisant de voir les visages. Mais donc, c'est vraiment dans, vous avez une aile ici avec différents appareils qui sont utilisés lors des différentes expériences et des différents laboratoires lors du baccalauréat. C'est dans le laboratoire de chimie que je vais vous présenter un peu plus en détail par la suite. Donc, c'est un baccalauréat qui mène à différentes professions, dans différents secteurs également. Je vous montre ici un petit tableau vraiment imagé pour vous montrer les différents débouchés qui sont utilisés ou qui sont réalisés par nos étudiants dans différents secteurs en bioalimentaire. Donc, vous avez la première partie du graphique qui représente recherche et développement. On a presque un tiers des étudiants et étudiantes qui vont travailler dans ce domaine-là puisqu'ils sont des professionnels avec un background scientifique qui est assez important pour justement faire des modifications au niveau de la formulation puis améliorer les aliments. Vous avez une autre partie qui vont travailler sur la gestion de la qualité. Comme je vous le disais, c'est un pan qui est extrêmement important où on doit s'assurer de l'inocuité et de la salubrité des aliments. Donc, il y a beaucoup de débouchés de ce côté-là. Il y a plein de personnes qui s'intéressent à ce secteur-là. Sinon, il y a le service technico-commercial. Pour ceux qui ont une norme un peu plus commerciale, vendeurs ou représentants, il y a aussi plusieurs possibilités au niveau de la vente d'ingrédients alimentaires, de la représentation au niveau des produits chimiques, de nettoyage. Bref, il y a une bonne portion de nos étudiants qui vont aussi de ce côté-là. Souvent des gens qui sont un peu plus entrepreneurs ou qui aiment un peu plus le système de la vente. Sinon, à l'intérieur de l'usine, certains vont se trouver une petite fibre pour la gestion sur le terrain dans l'usine de la production. Donc, vous voyez qu'il y a une petite partie, environ 15%, qui s'intéressent à cet élément-là. Donc, vraiment gérer les équipes, gérer la production, s'assurer que la cédule de production correspond aux besoins des clients, de s'assurer qu'on optimise aussi la production, qu'on élimine les productions qui pourraient être contaminées par des allergènes, des autres, pour s'assurer donc de la bonne gestion des allergènes à l'intérieur de l'usine. Il y a plein de beaux défis également du côté de la gestion de la production. Et on a donc plusieurs finissants, finissants qui se retrouvent dans ce secteur. Et il y en a quelques-uns, quelques-unes qui décident de continuer par la suite, donc de nous rejoindre, comme je vous le disais, aux études graduées, éventuellement donc d'aller plutôt du côté de l'enseignement ou de la recherche pure en sciences des aliments. Et donc, on accueille évidemment ces candidats et candidates dans nos laboratoires par la suite. Donc, pour mettre des noms sur les emplois, je vous en ai placé quelques emplois ici sur la diapositive. Vous avez la coordination de la production, la gestion de la qualité, recherche et développement, responsable des affaires réglementaires, conseils techniques, représentation en vente d'ingrédients alimentaires, la spécialisation en nettoyage et assainissement et l'inspection. Donc, c'est vraiment les plus grands débouchés qu'on a, quoique il y a toujours des gens qui ont une fibre entrepreneuriale et qui partent leur entreprise à la fin du baccalauréat. On en a quelques-uns, on a des belles histoires à succès dans ce domaine-là également. Qui sont les employeurs? Bien évidemment, ce sont des entreprises qui œuvrent dans le domaine bioalimentaire. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a des finissants et finissantes qui se trouvent des emplois tant dans les très, très grandes entreprises jusqu'aux entreprises artisanales où il y a deux, trois, quatre employés, donc vraiment de petite taille. Et donc, dans tout ce grand continuum de taille d'entreprise, il y a une place pour nos finissants et finissantes. Donc, vous pouvez voir que la diversité, le champ d'expertise et les différents types de travail que peuvent exercer les finissants et finissantes en sciences et technologiques des aliments est quand même assez conséquent. Donc, il y a beaucoup de possibilités en fonction de ce qui vous intéresse. Quand je vous parlais des défis en début de présentation dans le secteur alimentaire, bien en fait, on peut les résumer en quelques cas dont je vous présente ici. Notamment au niveau des produits plus naturels. Donc, on sait chez le consommateur qu'il y a plusieurs ingrédients que le consommateur veut voir retirer de la liste des ingrédients, soit par crainte véritable ou par souci de minimiser la transformation des aliments. Donc, évidemment, dans notre secteur, bien nous, ça nous interpelle beaucoup de continuer à améliorer la formulation des aliments, de s'assurer de produire des aliments plus naturels et de meilleure qualité et plus santé. Et dans ce cas-ci, bien pour le faire, on ne peut pas le faire de façon spontanée ou en improvisant. Il faut se baser sur la science et c'est les connaissances qui sont acquises lors du baccalauréat qui vous permettent de faire ce genre de modifications pour améliorer et s'assurer d'avoir des meilleurs produits. Un autre aspect hyper important dans notre baccalauréat, c'est la protection de l'environnement et le développement durable. On a eu par le passé beaucoup de rejets dans l'environnement des entreprises alimentaires. On a eu aussi du gaspillage et de la perte d'énergie. De nos jours, on ne peut plus se permettre ce genre d'excès. Et donc, à l'intérieur du baccalauréat, on va vous proposer différentes solutions pour améliorer l'efficacité énergétique, améliorer l'empreinte environnementale des entreprises bioalimentaires et surtout d'éliminer le gaspillage ou de réduire le gaspillage alimentaire qui peut être fait à l'intérieur de l'entreprise. Tout ça peut se faire par des meilleures formulations, par un meilleur environnement, un contrôle au niveau de l'hygiène et de la salubrité. Bref, donc on a un grand pan de ce secteur-là qui est inclus à l'intérieur de notre baccalauréat. Donc, comme je vous le disais aussi, il y a donc l'amélioration de la qualité des produits, la durée de vie un peu plus longue des produits alimentaires. On aimerait donc augmenter la durée de vie, notamment des produits de boulangerie. Et donc, et dans la majorité des cas, même des produits carnés et autres, on veut s'assurer que le consommateur puisse avoir un produit qui va être stable le plus longtemps possible, qui va pouvoir en profiter, puis justement éviter le gaspillage alimentaire à la maison. Donc, je vous en énumère encore quelques autres. Meilleur goût, des formats plus pratiques, des formats collation, améliorer la traçabilité des produits de la ferme jusqu'aux consommateurs pour que les gens se sentent plus investis ou comprennent plus la chaîne de transformation qui a eu lieu pour mieux connaître leurs aliments. Évidemment, tous les éléments de productivité dans l'entreprise pour s'assurer qu'on fait une transformation la plus efficace au plus bas coût possible. Donc, comme vous le voyez, il y a plein, plein de défis. Dans chacun des cas, il y a des professionnels en sciences et technologies des aliments qui sont derrière la résolution de ces défis dans une entreprise. Au niveau des perspectives de carrière, en fait, depuis que je suis professeur à l'Université Laval, ça fait 15 ans maintenant, on a toujours eu un taux de placement à 100 %. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, en 2022, on a un taux de placement de 300 %. C'est-à-dire qu'il y a au moins trois emplois qui attendent chacun de nos finissants, et finissants à la fin du baccalauréat. Et ce qui est bien pour nos finissants, c'est qu'ils ont l'embarras du choix au niveau des emplois, des secteurs. Et la majorité des entreprises déploient toutes sortes de stratégies pour être attirantes pour nos finissants et finissants, pour les attirer dans leur entreprise. Donc, vous avez une certitude de trouver un emploi dans votre domaine d'études à la fin du baccalauréat. Ça a toujours été le cas, et c'est encore plus vrai en 2022, et vous avez même plus de choix de ce côté-là. Puis je vous dirais, juste pour ouvrir une parenthèse, même au niveau du gouvernement, au niveau de l'inspection des aliments, qui ont été des emplois pendant longtemps difficiles d'accès, aujourd'hui, il manque de gens également et d'expertise dans ce domaine-là, et il y a du recrutement qui se fait. Donc, juste pour vous montrer comment le marché de l'emploi est vraiment ouvert du côté du bioalimentaire, et surtout au niveau de sciences des aliments. Je vais poursuivre en vous faisant une petite description du programme, quels sont les cours, comment on agence les différents parcours, et vous allez voir qu'on a travaillé très fort pour offrir un programme de qualité de ce côté-là. En fait, sciences et technologies des aliments, c'est un programme unique au Canada en français, et même, je vous dirais, en Amérique du Nord. Donc, il n'y a pas d'autre programme de sciences et technologies des aliments qui se retrouve à l'intérieur de l'Amérique du Nord. Ce qui fait en sorte qu'on a vraiment un programme très adapté et très niché pour une clientèle étudiante qui a vraiment des besoins au niveau des connaissances en transformation des aliments. C'est également un programme qui est multidisciplinaire. Donc, contrairement à étudier uniquement de la biologie, de la physique ou des mathématiques, dans ce cas-ci, on va intégrer l'ensemble des sciences justement pour répondre au but qui est la transformation alimentaire. C'est aussi un baccalauréat où on a des tout petites cohortes. Donc, contrairement aux grands amphithéâtres qu'on voit souvent à l'université, ici, on a environ entre 20 et 30 étudiants et étudiantes par cohorte. En fonction des années, ça va augmenter ou ça va diminuer. Ce qui fait en sorte qu'on connaît très bien nos étudiants, à nos étudiantes, on a un contact très privilégié et les professeurs sont très disponibles et très près de la clientèle étudiante également. Donc, ça fait une dynamique qui est vraiment intéressante. On finit tous par se reconnaître à la fin. Puis, vous allez voir à travers les activités dont je vais vous parler à la fin de la présentation, il y a aussi différents moments où on est capable d'échanger de façon plus formelle ou moins formelle autour des sciences des aliments. Pour vous donner un aperçu d'où se situent sciences et technologies des aliments, donc STA ici sur la diapositive, par rapport aux autres professions du domaine de l'agroalimentaire, en fait, on se situe un peu dans le milieu du grand continuum. Vous avez les gens qui travaillent en agronomie, qui sont nos collègues et qui sont tout juste au troisième étage de notre pavillon, qui, eux, vont travailler surtout sur les sciences du sol, de l'environnement, les différentes productions, production animale, production végétale, donc vraiment spécialisés en phytologie pour la croissance des végétaux, croissance en serre, croissance des plantes, etc. Et donc, nos amis agronomes ont la tâche de fournir nos matières premières qui vont être utilisées pour la transformation des aliments par la suite. Vous avez ici un petit exemple en lien avec la production laissière, parce que c'est un domaine qui m'intéresse vraiment. Vous avez donc la nourriture des animaux qui est produite, l'élevage animal aussi, avec toutes les considérations de bien-être animal de 2022 qui sont enseignées dans ce programme et jusqu'à la production du lait. De notre côté, en STA, on prend le lait qui a été produit à la ferme, on l'amène dans nos usines et c'est là qu'on va commencer à faire la transformation des aliments. Donc, on peut utiliser notre lait pour faire du fromage, de la crème, du yogourt, du lait concentré, des produits comme le beurre, des poudres comme préparation pour d'autres transformations alimentaires, etc., etc. Donc, pour bien transformer nos aliments, on se doit de connaître les bases dans différents domaines, notamment, évidemment, la chimie, la chimie alimentaire, qui regroupe plusieurs types de formations qu'on a à l'intérieur du baccalauréat qui concernent soit la formulation, donc l'agencement des différents ingrédients, quelles sont les interactions chimiques également qui vont avoir lieu entre les constituants des aliments comme les protéines, les gras, les glucides, etc., etc. Et donc, tout ça pour améliorer la formulation de l'aliment. On a aussi une grosse partie de microbiologie alimentaire. La microbiologie, évidemment, est d'importance parce que ce sont surtout les micro-organismes qui vont dégrader les aliments, mais aussi peuvent être utiles pour les différents types de fermentation, que ce soit du fromage, de la bière, du vin, des légumes fermentés également. On a des aspects de fermentation dans à peu près toutes les filières de la production alimentaire. Donc, on va regarder les micro-organismes utiles, les micro-organismes pathogènes, voir les méthodes d'analyse, de détection de ces micro-organismes. Et du côté alimentaire aussi, on a de plus en plus de méthodes de haute technologie qui nous permettent la détection et la compréhension des différents micro-organismes. Et donc, on va aller même jusqu'à la génomique et des méthodes immunologiques qui vont nous permettre de faire rapidement le scan des aliments. Et la fameuse méthode PCR qui est utilisée pour, ces temps-ci, détecter notre fameuse COVID-19, bien, en fait, on l'utilise depuis longtemps du côté alimentaire pour détecter des pathogènes dans des produits alimentaires. Un autre pan de la formation, c'est au niveau de la transformation. Donc, ici, vous allez toucher un peu plus aux aspects de génie alimentaire où vous allez voir vraiment des procédés, des façons de transformer les aliments, que ce soit les produits laitiers, végétaux, viandes et produits marins, blé, oléagineux, etc. Et dans ce cas-ci, vous allez avoir vraiment un cours qui est spécialisé dans chacune des filières. La particularité du bac en sciences technologiques des aliments, c'est qu'on vous permet de toucher à toutes les filières. Donc, vous n'avez pas besoin de vous spécialiser à l'intérieur de votre formation. Vous allez pouvoir toucher à un peu près à tout. Et l'avantage de tout ça, c'est de voir les liens que vous pouvez faire entre les différents secteurs qui ont des particularités, mais qui ont aussi des similitudes. et de voir l'éventail finalement des différents produits dans lesquels vous pourriez travailler et vous permettre aussi de faire un choix de carrière éventuellement en fonction de ce type de produit. Donc, vous avez le droit et vous pouvez toucher à tout à l'intérieur du baccalauréat, ce qui est quand même assez intéressant pour explorer le domaine. Un autre pan qui est hyper important, c'est l'hygiène alimentaire. On veut éviter les rappels de nos produits, on veut s'assurer que nos produits soient de qualité et non toxiques pour les consommateurs. Donc, on doit gérer l'hygiène à l'intérieur de notre entreprise. Et pour ce faire, on a des cours spécialisés, dont le mien, en hygiène et salubrité des usines alimentaires, mais aussi plein d'autres cours qui vont vous permettre de faire plutôt la gestion de la qualité. Donc, c'est un terme qui vous permet de plutôt vous planifier, de voir au niveau de l'échelle de l'usine, comment on implante la qualité, comment on s'assure que les produits qui sortent sont, oui, nutritifs, mais aussi sont sécuritaires pour les différents consommateurs. Et là, on va faire la gestion à l'intérieur de cette qualité des allergènes, des pathogènes et aussi de la traçabilité des produits alimentaires. Donc, on a un grand pan qui nous permet de gérer la qualité, que ce soit avec des cours très fins où on va voir vraiment des mécanismes pour éliminer, par exemple, les contaminations physiques dans les aliments, jusqu'à la gestion plus large pour faire le suivi des produits alimentaires. Et également, on a un grand axe qui est consacré aux produits alimentaires, santé et nutraceutiques. Et ça, c'est un peu teinté par le fait qu'on a à l'Université Laval un institut qui s'appelle l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, qui est le plus grand institut sur la transformation alimentaire qui va de la production jusqu'à la nutrition. Ce qui fait en sorte qu'on travaille beaucoup au niveau de la recherche fondamentale sur des produits alimentaires santé, des produits alimentaires nouveaux et qui correspondent mieux aux enjeux de santé de la population. Et on fait percoler tout ça, ces connaissances-là, à travers les cours qu'on dispense à l'intérieur du baccalauréat. Donc, vous allez avoir des aliments nouveaux, les produits santé, les produits santé naturels, les enjeux de santé publique autour de différents secteurs, que ce soit la quantité de sodium dans les produits, de gras, les additifs, les organismes génétiquement modifiés. Et évidemment, un grand aspect au niveau du goût de la flaveur et de l'analyse sensorielle des produits, où on a maintenant un nouveau professeur qui vient de se joindre à nous qui va enseigner dans ce domaine-là et qui va encore améliorer le contenu au niveau de cette matière. Et comme on est à l'intérieur du continuum du bioalimentaire, une fois qu'on a produit nos aliments, on est aussi en contact avec les nutritionnistes qui vont faire la consultation clinique et vont conseiller le public s'assurer des comportements alimentaires corrects au niveau de la population, de faire de la sensibilisation au niveau de la nutrition santé également. Et donc, il y a toujours un lien à faire entre la transformation et la nutrition. On n'est pas des grands ennemis, au contraire, on a plutôt tendance à collaborer et vous allez avoir à l'intérieur de votre baccalauréat la chance de pouvoir discuter avec les gens en nutrition justement pour faire ce rapprochement et donc faire une transformation alimentaire qui est en lien avec les besoins nutritionnels de la population. Notre baccalauréat se déroule en quatre ans, donc c'est 120 crédits et on a la chance à l'intérieur du programme d'offrir plusieurs passerelles en fonction de la formation collégiale que vous avez déjà faite par le passé. À l'intérieur du baccalauréat, on a trois profils que je vais vous montrer dans quelques minutes à travers des diapos qui vont vous permettre de spécialiser votre formation en fonction de vos besoins ou de vos intérêts. On a également une concentration que vous pouvez suivre à l'intérieur du baccalauréat en fonction, encore une fois, de vos besoins ou de vos aspirations. On a la chance aussi d'avoir des programmes de stages qui sont intégrés et qui sont crédités à l'intérieur du programme. Vous avez un stage obligatoire à effectuer, mais pour celles et ceux qui voudraient en faire plus, il y a une possibilité de faire soit un stage d'introduction ou un stage avancé qui vont vous permettre de rester en contact qu'avec les entreprises alimentaires au cours de l'été. Et comme je le disais, mais je vais le répéter une dernière fois, c'est un baccalauréat qui est vraiment multidisciplinaire où on touche plusieurs sciences et qui est axé sur le développement durable. En fait, notre baccalauréat a été complètement remanié il y a de cela maintenant quatre ans et on a refondu tous les cours, on a repensé notre baccalauréat au complet. Déjà, on avait une bonne réputation puis des très bons commentaires au niveau des entreprises alimentaires, mais dans notre refonte, on a vraiment voulu aller encore une étape plus loin vers la formation, pour la formation des étudiantes et des étudiants. Et on a donc développé ce nouveau logo sur le baccalauréat en sciences et technologies des aliments qui en fait montre la multidisciplinarité à l'intérieur du baccalauréat, que ce soit l'axe chimie, microbiologie, procédé, qualité et on a des cours également où on va intégrer tout ça. Donc l'idée, c'est de ne pas vous faire de la formation en silo dans chacun des domaines, mais éventuellement à la fin d'avoir une intégration de la matière qui va vous permettre de toucher à tout et de simuler le plus près possible de la réalité industrielle des transformations alimentaires. L'image que vous voyez en fond d'écran, c'est encore une fois à l'intérieur de notre laboratoire pilote que je vais vous faire visiter tout à l'heure avec des vrais étudiantes et des vrais étudiants de notre baccalauréat qui ont pris le temps de venir prendre des photos avec nous. Si je vous décris un peu plus en détail le baccalauréat, donc on disait qu'on était sur un baccalauréat de quatre ans où vous avez deux sessions par année, donc l'année 1, automne-hiver, l'année 2, 3 et l'année 4, ce qui fait au total huit sessions de formation. et le plus souvent, les étudiantes et les étudiants vont faire leurs cours de stage ou des cours d'initiation à la recherche durant l'été et toujours avec des possibilités de rémunération soit au niveau des entreprises ou au niveau des stages universitaires qui sont faits dans nos laboratoires à l'université pour celles et ceux que ça intéresse. Donc, c'est toujours un aspect rémunéré l'été. Sinon, vous pouvez voir la suite des cours qui sont présents et tous ceux qui sont colorés sont des cours qui sont vraiment donnés par des professeurs spécialisés du département de sciences des aliments. Pour les cours qui sont en blanc, ce sont des cours plus généraux qui sont donnés par soit la faculté de sciences et génie ou par les facultés d'administration. Vous avez donc les cours STA qui sont tagués STA ici qui sont colorés également en fonction de leur spécialité dans le baccalauréat. Donc, vous avez pour chimie ici la couleur rouge qui se répercute sur différents cours à l'intérieur du baccalauréat. Même chose pour la microbiologie et la qualité et les procédés de transformation. Donc, vous commencez dès la première session avec deux cours qui sont donnés dans le cadre du baccalauréat STA par des professeurs de STA justement pour vous mettre tout de suite dans le bain des sciences technologiques des aliments avec trois cours qui sont des cours un peu plus généraux d'introduction qui vont être utiles pour notamment microbiologie, le laboratoire de microbiologie et la microbiologie alimentaire qui suit par la suite. Donc, vous pouvez voir la progression des cours et vers la fin de la formation, vous avez des cours ici qui sont plutôt arc-en-ciel qui comprennent les quatre couleurs. En fait, ce sont des cours intégrateurs qui vont vous permettre de justement mettre en commun les différentes connaissances que vous avez acquises dans les différentes filières pour éventuellement arriver à la fin avec deux cours extrêmement importants pour notre baccalauréat et qui expliquent en partie pourquoi notre baccalauréat est de quatre ans, c'est-à-dire des cours de transformation des aliments et de projets intégrés en développement de produits qui sont vraiment des cours charniants et qui donnent vraiment un plus à nos étudiantes et nos étudiantes avant le marché du travail. Dans ces deux cours-là, à la fin, vous allez avoir à aller dans notre usine pilote et vous allez avoir à transformer des aliments avec des recettes qui sont standards pour le début. On va vous montrer comment opérer la machinerie, comment faire la transformation de base et progressivement à l'intérieur du premier cours, mais plus spécifiquement à l'intérieur du deuxième cours, on va commencer à vous donner des défis. On va vous demander de remplacer le gluten dans des produits de boulangerie, on va vous demander de réduire le sodium dans des produits de charcuterie, on va vous demander de faire une production d'un fromage dont vous n'avez pas eu l'occasion de travailler encore à l'intérieur du baccalauréat et de vous familiariser avec un nouveau procédé de transformation. Bref, vous avez différentes possibilités au niveau de la transformation à la fin, vraiment d'intégrer tout ce que vous avez vu dans les cours précédents, que ce soit au niveau de la planification de la transformation, de la chimie de la formulation, de la microbiologie, de l'hygiène autour de votre procédé, de l'optimisation de vos procédés également au niveau de la générer des différents éléments que vous utilisez. Bref, donc un beau parcours intégré qui vous permet à la fin de vous réaliser et dans le projet intégré, vous avez même le choix du type de produit et du défi que vous voulez relever à l'intérieur de ce cours-là. Vous travaillez en équipe dans ces cours-là et vous avez la chance à chaque semaine de changer de rôle. Donc, vous allez occuper soit le type de chef d'équipe, responsable de la qualité, responsable de l'hygiène, responsable de l'analyse, responsable de la production. Bref, beaucoup de défis, beaucoup de... c'est vraiment le terrain de jeu et nos étudiants et étudiantes apprécient vraiment ces cours-là à la fin du baccalauréat. Ceci dit, vous avez l'occasion d'aller dans l'usine pilote dans plusieurs des cours qui sont présents dans le baccalauréat. Donc, à l'intérieur de... Par exemple, au niveau des produits laissiers, vous allez faire un petit peu de transformation. Vous allez en faire également au niveau des produits végétaux, des produits animaux. Donc, vous avez la chance de faire beaucoup de manipulations d'aliments tout au cours du baccalauréat. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait plusieurs profils qui étaient disponibles à l'intérieur du baccalauréat. Donc, les profils, ce sont des parcours qui sont facultatifs, que vous pouvez utiliser si jamais ça correspond à votre personnalité ou à vos besoins de formation. Vous avez le premier profil qui est le profil entrepreneurial. dans quelques cas, on n'en a pas beaucoup, mais on en a toujours quelques personnes ici et là à travers les années qui font ce profil-là, qui ont une idée d'entreprise ou qui sont déjà impliqués dans une entreprise, soit du côté familial ou autre, ou qui veulent tester une idée, qui vont utiliser le parcours entrepreneurial. Dans ce cas-ci, on en a plusieurs exemples dans notre baccalauréat d'entreprises à succès, notamment au niveau de l'entreprise Inodal qui produit des antimicrobiens pour naturels, qui viennent de bactéries pour la transformation alimentaire. On a une équipe tout récemment qui a gagné un prix d'innovation pour fabriquer des gaufres à partir de légumes plutôt qu'à partir de blé. Donc, on a plusieurs idées qui émergent d'étudiantes et d'étudiants qui vont utiliser ce profil-là pour aller se chercher des bases finalement en entrepreneuriat, en gestion d'entreprise, en tout ce qui touche le développement d'une nouvelle idée jusqu'à sa réalisation et aussi avec tout l'aspect de maîtrise de la gestion d'entreprise. Donc, pour certaines personnes, c'est un profil qui les intéresse et qui vont utiliser. Également, on a le profil international. Le profil international est un peu handicapé avec la COVID ces temps-ci, mais on s'attend à ce que ce soit beaucoup plus facile dans les prochains mois, prochaines années. Le profil international vous permet de voyager, vous permet de faire une partie de vos études dans une autre université avec, au niveau de la formation, un équivalent qui est réalisé dans un autre contexte, dans un autre milieu avec un autre environnement. Ça vous permet de vous dépayser, ça vous permet aussi de voir un autre système d'études et à l'occasion, à travers certains cours aussi, des spécialités qu'on n'a pas nécessairement ici à l'Université Laval. Et ce profil-là permet aussi, en même temps, l'échange d'étudiants et d'étudiantes qui viennent de ces universités-là vers chez nous, ce qui permet d'entrer en contact aussi avec des étudiants internationaux à l'intérieur du baccalauréat, même si vous ne faites pas le profil international. On a des ententes déjà établies avec quelques universités. En fonction des années, c'est publicisé et on vous informe des possibilités au niveau du profil international. Notamment, on a une collaboration de longue date avec Bordeaux. Et du côté de Bordeaux, il y a un institut qui est hyper intéressant qui est l'Institut sur la vigne et les vins qui vous permet à l'intérieur de votre formation d'apprivoiser un peu la fabrication vinicole et d'avoir finalement peut-être un background un peu différent de ce qu'on peut voir ici puisqu'on n'aborde pas nécessairement cet aspect-là à l'université Laval. Donc, ça vous permet de vous diversifier en fonction de la destination où vous allez. Aussi, il y a différents profils, au niveau des profils d'études, pardon, il y a le profil distinction qui est un profil qui permet d'accélérer votre arrivée au niveau des études graduées si c'est quelque chose qui vous intéresse et donc qui vous permet d'avoir, de devancer au niveau de certains crédits ou certaines connaissances les notions pour aller à la maîtrise ou aller au doctorat. Dans ce cas-ci, vous pouvez déjà discuter avec des professeurs à l'intérieur du baccalauréat si c'est le chemin qui vous intéresse et donc de bénéficier de cette opportunité-là pour aller bonifier plus rapidement vos connaissances pour la réalisation des études graduées. Également, depuis un certain temps, maintenant, on a un bac qui est certifié développement durable, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du baccalauréat, à différents niveaux dans les cours qui sont réalisés, et pas seulement avec juste un cours précis, mais à l'intérieur de plusieurs cours dans le parcours, vous allez avoir des notions qui ont attrait au développement durable et donc vraiment, c'est intégré dans l'ADN même du baccalauréat pour vous permettre d'avoir les bonnes connaissances pour avoir un impact finalement sur la santé de la planète. À la fin du baccalauréat, vous avez le choix entre deux ordres qui peuvent vous accueillir dans leur rang, soit l'Ordre des chimistes du Québec ou l'Ordre des agronomes. Pour faire la profession en sciences et technologies des aliments, il n'est pas nécessaire d'être membre d'un ordre. Cependant, ça peut avoir certains avantages au niveau de la représentation de la profession et aussi le contact avec des membres à travers ces organisations-là. donc on a planifié le baccalauréat et les cours pour répondre aux besoins des deux ordres, l'Ordre des chimistes, l'Ordre des agronomes et les finissants et finissantes peuvent intégrer l'un ou l'autre. Également, je voulais vous présenter, comme on n'est pas en classe, comme on n'a pas l'occasion de vous montrer nos installations, je voulais vous montrer deux choses. Donc, l'environnement de la classe un peu plus tard, mais ici, l'environnement numérique d'apprentissage parce que c'est un élément très fort à l'intérieur de l'organisation qui est l'Université Laval, mais surtout du baccalauréat qui est le bac en STA. Donc, je vous montre un peu à quoi ça peut ressembler. Donc, vous avez un portail dans lequel vous devez vous identifier qui va vous permettre éventuellement d'avoir accès à des cours qui sont vos cours que vous avez durant votre baccalauréat et vous pouvez aller donc à l'intérieur de différents menus chercher chacun de vos cours et ici, je vous montre un exemplaire à quoi peut ressembler Hygiène et salubrité qui est le cours que je donne où vous avez au niveau du contenu les différents modules qui sont vus et si on y va un peu plus dans le contenu, on peut choisir un des modules, vous avez différentes informations et vous avez si c'est un cours 100% à distance, vous allez avoir donc des capsules vidéo qui sont en lien avec la matière avec des lectures qui sont insérées dans votre site de cours pour vous permettre de suivre la matière avec différents éléments de suivi, donc des forums et des cours qui vont se donner en ligne, en direct, sur Zoom ou sur une plateforme virtuelle pour vous permettre de discuter avec les profs et d'avoir du contenu en ligne, en direct. Donc, dans notre baccalauréat, on a quelques cours qui se donnent de cette façon-là en 100% distance. On en a plusieurs, en tout cas, c'est ainsi en version commodale. Version commodale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en classe, donc les étudiants et étudiantes sont là, mais on va aussi projeter notre présentation ou notre contenu en direct sur la plateforme Zoom et on va ensuite l'archiver dans notre site de cours, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on va avoir différents modules qui vont être intégrés. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble une salle de cours en mode commodale. Donc, vous avez, si c'est vraiment la salle que j'utilise présentement, donc le professeur est ici à l'avant et j'ai la chance d'avoir à l'arrière la salle de cours les différentes personnes qui sont sur Zoom en même temps qu'on fait la présentation. Vous avez donc ici la classe en tant que telle et c'est une toute petite classe. On a deux micros au plafond et des haut-parleurs qui nous permettent d'en capter le son de la salle que le son de l'enseignant ou de l'enseignante et évidemment, le tout est projeté à l'avant sur une... à partir du rétroprojecteur qui est placé juste ici. Tout est en... Tout est informatisé. Je peux dessiner sur la tablette ici si ça se retrouve sur l'écran des gens qui sont sur Zoom et sur l'écran à l'avant et on est capable donc de discuter tant au niveau de la classe qu'en direct à distance avec les gens qui sont à la maison pour continuer, pour faire le cours finalement. Donc, on a plusieurs classes maintenant qui ont été réalisées comme celle-ci donc il y a même je pense que vous pouvez voir ici une même petite caméra qui permet de capter les intervenants à l'intérieur de la classe pour rendre encore plus dynamique la chose. Donc, la COVID-19 a eu plusieurs désavantages mais nous a permis de nous équiper au niveau de la formation en direct à distance en commodale mais et de pouvoir offrir un service qui est plus qui est peut-être plus adapté aux étudiantes et aux étudiants d'aujourd'hui. En fait, dans une classe comme celle-ci les gens ont le choix de venir en classe de le suivre à distance ils n'ont pas besoin de m'aviser nécessairement ils choisissent le mode qui les convienne le mieux. Des fois, j'ai une classe pleine une semaine une autre semaine j'ai moins de gens en fonction puis avec la température des fois les gens comme on a eu la semaine dernière une tempête de neige bien ça permet aux gens de s'ils le veulent plutôt de le suivre à distance s'ils ont une distance importante à faire sur la route par exemple. Donc ça donne un peu de flexibilité aux études. Sinon, je vais vous faire une petite visite très très rapide de nos laboratoires vous allez voir comment on est équipé quelle sorte d'environnement également on a. Ici, vous avez le laboratoire pilote donc c'est un grand hall qui a à peu près la grandeur d'une patinoire avec une très grande quantité d'équipements à l'intérieur des équipements de transformation pour toutes les filières de transformation des aliments que ce soit les fruits et légumes le domaine laitier et autres. Ici, c'est le secteur où on transforme un peu plus les viandes donc tous les équipements sont sur roulette on est capable de moduler le laboratoire en fonction de ce qu'on a besoin on va chercher des équipements à l'arrière on les ramène ici on fait notre transformation puis ensuite on peut ranger ce qui donne énormément de flexibilité à notre hall pilote avec une grande quantité de services électriques de gaz d'eau d'eau chaude etc. Ici, vous avez la portion qui concerne un peu plus les aliments lyophilisés donc le séchage avec plusieurs appareils avec déjà vous voyez les travaux d'étudiants qui sont à l'intérieur pour des modules plutôt au niveau du séchage on a énormément de chambres froides également qui nous permettent de stocker notre matériel mais aussi qui permettent d'avoir des endroits personnalisés pour les projets étudiants notamment au niveau je vais vous en parler tout à l'heure de la fromagerie du campus on a des halles à l'intérieur ici qui servent de chambres d'affinage pour les fromages mais aussi de chambres d'entreposage pour les projets étudiants donc vous avez en fonction des cours une salle qui vous est dédiée pour la transformation on a une petite fromagerie aussi qui permet la production de fromage avec plusieurs cuves de grandeur différente encore une fois on peut entrer la grandeur de cuve qu'on veut dans le laboratoire et on peut même faire des petits bassins d'essai ici notamment au niveau des projets intégrataires en fonction de paramètres qu'on voudrait tester avant d'aller dans des plus gros volumes un peu plus tard vous avez ici notre plus récent pasteurisateur qui est entré au laboratoire pilote qui est aux normes qui est certifié par le MAPAC et qui nous permet de faire de la transformation qui peut être vendue au niveau de la transformation fromagère et ce qui est intéressant ici on le fait vraiment fabriquer sur mesure un pasteurisateur c'est pas aussi gros que ça habituellement c'est un peu plus compact mais on l'a vraiment fait éclater un peu donc agrandir par l'entreprise justement pour voir tous les détails à l'intérieur et on s'en sert pour l'enseignement pour vous montrer les différentes parties pour vous montrer l'importance de différents éléments du pasteurisateur qui sont importants pour la transformation au niveau donc si on sort du lab de transfo on arrive plutôt au lab de chimie vous voyez ici à quoi ça peut ressembler donc au niveau des paillasses et des équipements donc on a énormément d'équipements analytiques pour vous permettre de faire analyse des teneurs en gras teneurs en protéines au niveau microbiologique également on a des espaces qui sont dédiés pour l'analyse et la croissance des micro-organismes au niveau du baccalauréat on a une vie étudiante qui est extraordinairement dynamique vous allez dire que je me vante puis que ça vient de chez nous mais je pense qu'on a les étudiants et les étudiantes les plus les plus investis dans leur domaine d'études et qui en mangent littéralement on a plusieurs clubs qui ont été formés à l'intérieur du baccalauréat le premier qui a vu jour c'est la fromagerie du campus en fait c'est un groupe d'étudiants et d'étudiantes qui trouvaient qu'ils n'en faisaient pas assez durant les cours ils se sont dit bien là on a un beau laboratoire pilote on a des équipements de transformation fromagère on a des profs qui sont spécialisés là-dedans pourquoi on ne ferait pas du fromage une fois de temps en temps dehors des heures de cours puis ensuite on va le manger puis on va avoir du plaisir puis on va apprendre un peu plus de cette façon-là ça a grossi ça a grossi éventuellement c'est devenu vraiment un club très très soudé d'une quarantaine de personnes qui produisent de façon presque mensuelle des productions fromageères de différents types et ces produits-là sont ensuite distribués dans différents événements au niveau de l'université le banquet de la rectrice dans les activités étudiantes etc puis toujours un petit comptoir de vente une fois de temps en temps au niveau du pavillon où les étudiants vont vendre du fromage la file est extrêmement longue pour l'achat du fromage tout le monde en veut et il y a plusieurs qui sont déçus parce que malheureusement il n'y a pas assez pour tout le monde ce qui fait en sorte qu'il y a d'autres groupes qui se sont greffés à tout ça et qui ont voulu faire imiter un peu ce que la fromagerie faisait mais dans d'autres filières donc on a la boulangerie du comptoir à peu près le même principe groupe d'étudiants et d'étudiantes qui eux travaillent plutôt sur des produits de boulangerie du pain des brioches des croissants des viennoiseries toutes sortes de choses là qu'on n'a pas nécessairement le temps de voir à l'intérieur des cours mais qui est en dehors des arts avec les profs qui sont dédiés donc permettent d'aller un peu plus loin dans la massière d'autres qui aiment bien la fermentation donc on a la Brasta qui est la microbrasserie de l'université qui produit la bière qui est vendue au peuple de l'université mais dans différents événements également en collaboration avec une microbrasserie de la région de Québec un autre groupe qui eux travaillent plutôt au niveau des produits carnés qui font des charcuteries qui font des différentes productions au niveau des viandes et des produits de la mer encore une fois pour aller plus loin dans ce domaine bref il y a beaucoup de clubs dans lesquels on peut s'investir si jamais on est intéressé par cette matière et on a au niveau de notre des différents événements de la faculté la baraque par exemple pardon comment on appelle ça déjà c'est le je ne sais pas ce que je cherche le nom bref je ne veux pas assez mais on a différentes possibilités pour le de de partez étudiant ou d'événements étudiants où on a par exemple ici fait un gris de cheese où on a mis en place les produits de la boulangerie les produits du carnivore et de la fromagerie du campus tout ça donc à l'intérieur même du même produit aussi on a le Marchfest qui est un événement qui a lieu au mois de mars comme son nom l'indique souvent à la fin mars où on invite tout le monde de la faculté donc évidemment tout le monde du baccalauréat les profs également qui sont invités et l'idée c'est pour les étudiants et étudiantes en sciences technologiques des aliments de montrer leur savoir-faire en transformation alimentaire et de finalement faire un grand banquet où tout le monde est invité où tout le monde peut socialiser avec des produits qui ont été faits par les étudiants et les étudiantes du bac donc c'est un événement qui est volontaire ici mais je vous dirais qu'il y a plus de gens qui veulent y aller que de gens qui se retiennent de participer à cet événement-là sinon on a un colloque qui a lieu aux deux ans aussi qui est organisé par les étudiantes et les étudiants qui nous permet d'inviter des gens du domaine souvent plus de la recherche et du développement pour les gens qui sont plus intéressés par ces aspects-là où on va parler de sciences appliquées dans le domaine alimentaire qui viennent donc de connaissances peut-être plus fondamentales mais qui ont été finalement ramenées vers la transformation alimentaire bref plein d'autres événements je vais en passer parce que sinon ça va être long mais vous pouvez voir que toutes les personnes à l'intérieur du baccalauréat que ce soit les profs ou les étudiantes ou les étudiants sont vraiment investis et participent dans différents événements et des possibilités vraiment immenses de s'épanouir à l'intérieur du baccalauréat à travers évidemment les cours mais aussi les activités qui sont un peu extérieures au coursus de cours en tant que tel sinon si vous avez des questions par rapport au baccalauréat n'hésitez pas à me contacter donc vous avez ici mon adresse courriel vous pouvez très facilement également trouver cette information sur le site de l'université sinon il y a au niveau de la faculté également un point de chute pour différentes questions qui pourraient être peut-être un peu plus administratives au niveau de l'inscription et si vous voulez aller un peu plus loin on a préparé différentes visites sur YouTube donc vous avez sur le canal de la faculté des sciences d'agriculture et de l'alimentation la visite du laboratoire de transformation des aliments qui a été filmée durant la pandémie justement parce qu'on ne pouvait pas être sur place et vous permettre de voir à quoi ça ressemble c'est Mégane qui va vous faire une étudiante chez nous qui va vous faire une petite visite rapide du laboratoire puis vous montrer les différentes stations qu'on a sinon donc peut-être d'aller voir une capsule sur le programme de sciences et technologies des aliments qui finalement résume ce que je viens de dire en presque une heure en une petite période de cinq minutes si vous voulez voir avec plus d'images et animés et donc il y a aussi la visite guidée de la faculté qui a été placée sur notre site bref ça complète notre discussion ce matin sur le programme en sciences et technologies des aliments j'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions évidemment je suis ouvert à celle-ci et si vous avez